Bonjour à tous les directeurs, c'est-à-dire qui est-il, il y a mon grand chasse qui est ici avec vous aujourd'hui, Tania. Je suis très heureux de vous être avec vous aujourd'hui. Novi Sad est la 14e étape de cette exposition participative et d'inérante. Novi Sad est la 14e étape de cette exposition participative et d'inérante. Et l'inérante de cette exposition a commencé assez logiquement il y a quelques mois en partant du sud de la Serbie. Et sa propre route de l'éducation a commencé dans quelques semaines au sud de la Serbie. Nous n'avons pas suivi un siècle jour pour jour après l'armée d'Orient, mais nous sommes allés dans d'or et déjà plusieurs villes qui, en septembre-octobre 1918, avaient été l'idée par la Med-Orient, commençant par Franié. Alors, pour mettre en perspective cette exposition, je voudrais juste vous dire quelques mots sur le concept, l'approche scientifique et historiographique que nous avons eue. L'idée de l'exposition, en vrai, elle est née d'un constat assez évident, qui est que la mémoire partagée de la grande guerre, partout en Serbie, que ce soit en sud de Serbie, que ce soit dans la Chumadilla, que ce soit en Voivodine, demeure extrêmement vivante, et continue être transmise de génération en génération. Et que, en Serbie, où il y a une capacité extraordinaire, est particulièrement reconnue de résilience parmi la population, la transmission de la mémoire est aussi un moyen, dans les familles, dans les écoles aussi, de se construire. Et donc, en parlant de ce constat, on a eu l'idée de faire une exposition qui traite, évidemment, de la grande histoire, de la mémoire de la libération de la Serbie à partir de la percée du front d'Orient. Donc, on a eu l'idée d'en faire une exposition qui, à l'une des études, bavit, parce que l'histoire est une grande « i », c'est une grande exposition de la Serbie depuis 100 ans, dans les études étudiants. Mais aussi de mettre en perspective cette histoire au travers, je dirais, de deux autres « couches ». Mais aussi, on a eu l'idée d'être une histoire, nous nous prenons en deux perspectives, en deux sloes. D'abord, en traitant de la mémoire spécifique des lieux, en parlant de la mémoire spécifique à différents types de Serbie qui n'ont pas été confrontés aux mêmes réalités militaires et qui, chacune des histoires particulières, a l'histoire de leur libération de l'Asie. Et là, pour ça, on s'est concentré sur les villes qui ont été libérées par la deuxième armée le long du corridor de la Morava et de la vallée du Timoc. Ce qui fait que les villes dont on traite dans cette exposition sont des villes du sud et de l'est de la Serbie. Et donc, on ne traite pas de Novi Sad. Novi Sad n'est pas d'un d'un d'un. Et, parallèlement, nous avons aussi eu l'idée de lancer un appel à participation pour ouvrir des témoignages. Parce que la forme de transmission de l'histoire, c'est quand l'histoire est incarnée dans des lieux, mais aussi dans des maisons, dans des récits familiales. Et donc, la troisième composante de cette exposition repose sur des témoignages de personnes de toute la Serbie qui ont accepté de nous transmettre des histoires familiales, des archives familiales, en nous expliquant en quoi leur histoire familial aujourd'hui reste actualité. Et nous avons assemblé ces témoignages en fonction de différentes thématiques. Parce que lorsque l'on parle des mémoires familiales, on parle aussi bien de réalité héroïque que de réalité extrêmement banale. On parle de violence, mais on parle aussi d'habit et d'amour. On parle évidemment de la mort, mais on parle aussi d'espoir. Et ce qui, à mon avis, donne à cette exposition une détestie particulière, c'est qu'au travers de récits de particuliers, de gens de Tcha-Tcha, de Leskovats, de Pirot, de Begrad, on se rend compte évidemment que des histoires intimes, familiales, rentrent en résonance avec d'autres histoires liens. Et donc, c'est pour ces raisons que les personnes qui nous ont offert leurs témoignages sont co-auteurs de cette exposition, au même titre que nos partenaires des archives de différentes villes de Serbie, des partenaires historiques en France et évidemment l'historien Stanislas Stretinović et la conservatrice Alexandre Ramiévić qui sont les auteurs à l'Archivie française de cette exposition. Et la dernière, il y a aussi un dernier message dans cette exposition qui est très important pour nous, et qu'en fait, il y a une exposition qui a été conçue pour essayer de réduire ce que nous appelons l'asymétrie dans la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a une exposition qui a été conçue pour l'asymétrie. Puisque, hélas, il faut le constater, autant la mémoire du Front d'Orient est extrêmement vivace en Serbie, autant cette mémoire, jusqu'à peu, en France est considérée, hélas, comme étant secondaire, moins importante que la mémoire du Front occidental. Et donc cette exposition permet effectivement de rendre hommage à toutes les familles en Serbie, qui ont payé au prix fort le prix du sang durant la Grande Guerre. Mais c'est aussi un éguillon pour faire en sorte que cette mémoire soit mieux connue et partagée en France. Et c'est notamment pour ces raisons que cette exposition a été présentée il y a quelques semaines à l'école militaire de Saint-Cyr en Bretagne, qui est l'école qui forme en France les futurs officiers de l'armée. Ce qui a permis devant 800 futurs officiers de l'armée française tout au long d'une journée aussi de pouvoir échanger sur notre mémoire partagée. Et à partir d'où cette exposition, tant qu'un jour, 800 futurs officiers de l'armée française, ont parlé de cette mémoire militaire et civile au cœur, à la fois une réflexion partagée, et aussi au cœur de nos cœurs, si je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de la réaction de l'armée, n'est-ce pas que la réaction de l'armée, ne s'est-ce pas que la réaction de l'armée, ne s'est-ce pas que la réaction de l'armée, ne s'est-ce pas que la réaction de l'armée. Voilà, merci au Culture du Centre pour son hospitalité, et je vous laisse découvrir cette exposition qui est particulièrement dense. Merci à vous. Merci à vous. Merci.